Il y a deux sélections qui ont deux esprits un peu différents, filles et garçons, toutes elles nous ont parlé. Non, l'état d'esprit est un petit peu le même quand même. La différence chez les féminines, c'est que nous avons trois filles, disons, qui sont déjà reconnues, j'allais dire, en la présence de Morgane Riboud, qui est championne d'une identité, mais elle n'est pas championne d'Europe et elle est jeune. Jevry Zeman, en moins de 73 kg, qui a changé de catégorie, puisqu'elle est championne du monde, en moins de 70 kg, donc elle change de catégorie. Elle est jeune aussi, mais elle doit prendre des repères un petit peu plus importants dans cette catégorie, c'est pourquoi elle fait les chambres d'Europe. Et nous avons Eva Bissény, qui aujourd'hui est la seule lourde, je vais le dire, de très bon niveau, qui a fait des excellents résultats ces derniers temps, et en attendant peut-être le retour de Sophie Miller. Quant aux garçons, c'est vrai, c'est une équipe jeune, mais une équipe jeune qui a eu des résultats déjà probants, sachant qu'un certain nombre d'athlètes sont soit blessés comme Larose, soit un petit peu en repos, ou qui ont déjà une grosse expérience des chambres d'Europe et des chambres du monde comme Drajan et Darbelet, donc ce sont des équipes qui sont normales, classiques, j'allais dire, dans notre sémission. Mais on a quand même le sentiment que vous n'avez pas mis la meilleure équipe masculine. Non, il faut se détromper, moi j'ai totalement confiance en cette jeune équipe. Non mais comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant, il y a un certain nombre d'athlètes qui ont déjà cette expérience de championnat officiel, et ce qu'on voulait dans le cadre de la nouvelle réglementation internationale avec deux sélectionnés au chambres du monde, donner de l'expérience d'un championnat officiel à deux jeunes athlètes qui ont eu des résultats qui leur permettent d'être sélectionnés. Ce n'est pas un sacrifice des championnats d'Europe ? Non, il ne faut pas le prendre comme ça. Les champions d'Europe, c'est vrai, n'ont pas le nombre de points par rapport à la ranking liste mondiale aussi intéressante qu'un grand prix ou qu'un grand CHLM. Cependant, les champions d'Europe, ce qui nous intéresse par rapport à ces équipes, c'est l'environnement. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, l'environnement est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est la pression, j'allais dire, d'un championnat officiel. C'est ça qui est important. Axel Clerger, 5e l'année dernière, n'aurait-il pas mérité cette sélection ? Oui, il aurait pu être sélectionné, mais Axel fera comme d'autres athlètes, notamment sa bande d'athlètes qui offront les chambres du monde, le tournoi, le grand CHLM de Rio, donc il n'est pas du tout sacrifié. Et Axel, en ce moment, est un petit peu fatigué et est au repos. Donc voilà, on gère, on essaie de gérer au mieux les athlètes. Vous attendez combien de médailles pour les filles comme pour les garçons ? Au moins, je ne rentre jamais dans la polémique des médailles. Je n'ai jamais répondu au nombre de médailles. Moi, ce que j'attends, c'est vrai, des titres. Vous seriez déçus si, par exemple, les garçons ne faisaient pas des titres ? J'attends des titres. Non, mais moi, je parle globalement, garçons et filles. J'attends des titres et des médailles. Voilà. Alors le nom, je n'ai aucune idée. Aucune idée, ça peut être peu, ça peut être beaucoup. Moi, je suis optimiste de nature. Je crois qu'on a une équipe qui a une envie de bien faire. Et surtout, surtout, en dehors de la médaille, qui est quand même l'élément essentiel, c'est de démontrer qu'ils ont les capacités de bien représenter le judo français et la France à des championnats du monde et des Jeux d'Europe. Quel incident de ces championnats d'Europe peuvent-ils avoir sur les championnats du monde ? On sait qu'il y aura deux combattants en plus par catégorie. Ça peut avoir une grosse incidence pour un certain nombre d'athlètes. Bien sûr que s'ils font des performances à ces chevaliers d'Europe, ils ont une bonne chance de faire les chevaliers du monde. Sachant que dans certaines catégories, il y a déjà des présélectionnés, notamment chez les féminines. Donc, c'est à eux de saisir la chance, de se faire remarquer à ces chevaliers. Vous n'avez qu'un seul présélectionné chez les garçons ? Pour l'instant, on n'a qu'un seul présélectionné parce qu'on estimait que seul Teddy avait fait les performances nécessaires pour être présélectionné. Il y a quand même quelques noms qui sont derrière. Et est-ce que Teddy au championnat d'Europe, c'était incongru ? Non, ce n'est pas incongru. Mais les championnats d'Europe ne font pas partie de sa sélection. Mais il peut y avoir des... On verra. Il y a les championnats d'Europe par équipe aussi. Dernière question. Est-ce que pour vous, la France, les championnats d'Europe, ça reste un enjeu important ? Ça reste un enjeu important de toute façon. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un championnat officiel. Même si, dans la hiérarchie des points de la ranking liste, ça n'a pas la place qu'il devrait avoir un championnat d'Europe. Mais aussi, au niveau du ministère, ça a une importance importante. Au niveau de la liste des attaques de haut niveau en France, ça a de l'importance. Donc, il ne faut pas galvauder les championnats d'Europe. Ce n'est pas vrai. Par contre... Vous ne le faites pas. Pardon ? Vous n'avez pas galvaudé les championnats d'Europe. Moi, je ne galvaud... Enfin, nous ne galvaudons pas les championnats d'Europe. Mais c'est vrai que ça fait partie maintenant d'un ensemble qui est complètement différent d'avant, avec ses grands chelins, ses grands prix, ses World Cup. Donc, c'est prendre en compte. Ce n'est pas les seules choses à prendre en compte. Mais c'est important. Mais la grosse différence par rapport à avant, c'est qu'il y a un championnat du monde tous les ans, qui est l'objectif, je veux dire, prioritaire. Alors qu'avant, il y avait un championnat du monde tous les deux ans et un championnat d'Europe tous les ans. Donc, tous les deux ans, en fait, le championnat d'Europe était l'objectif prioritaire de la fédération. Ce qui n'est plus le cas. Merci, René. Merci.